Hey ! Wow ! Qu'est-ce que c'est que ce début de vidéo ? Ils disent pas salut à tous, c'est tout ? Parce qu'on vous dit salut à tous après, bien évidemment. Là, on apparaît du futur dans le passé de cette vidéo. Vous ne comprenez pas, c'est normal. Pour vous dire quelque chose, mon petit doigt m'a dit, mon petit doigt play-in, qu'il allait se passer des dingueries ce week-end. Et on s'est dit, si on vous montrait un petit peu, qu'est-ce que c'est que ces dingueries ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? On va vous montrer un petit peu ce qu'est le code team play-in. Donc du coup, de vendredi à dimanche, à partir du moment où cette vidéo est sortie sur YouTube, vous avez trois jours pour pouvoir bénéficier de 10% sur l'entièreté des cartes à l'unité de play-in by Magic Bazaar. L'entièreté ? L'entièreté, c'est-à-dire que demain, tu veux un Black Lotus, t'as 10% dessus. Incroyable, peu importe le prix. Il vous suffira juste de rentrer le code team play-in lors de votre achat. Ce n'est pas un code à usage unique. Si vous voulez acheter le vendredi, acheter le samedi, acheter le dimanche, vous pouvez aussi le faire. Ça marche sur toutes les cartes à l'unité, les cartes Magic. Attention, on va vous montrer du coup comment l'utiliser sur cette magnifique force de volonté. Force de volonté. On va se faire plaisir, on prend la maintenance, on est d'accord ? Bien sûr, bien sûr, on se fait extrêmement plaisir. On prend la maintenance, ensuite on passe au panier pour voir comment on applique le code. On se retrouve sur le panier, du coup, on valide le code team play-in et on a directement 10% de réduction sur cette force de volonté incroyable qui passe à 90 euros instantanément. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. 10% de réduction sur l'entièreté du panier pendant tout le week-end. Profitez-en. Comment les deux SDH ? Comment les commandeurs par millier ? Ah ben là, vous allez pouvoir commander un milliard de commandeurs. Moi, j'y commence ce week-end. Évidemment, et vous aurez 10% sur ces milliards, ce qui vous fait environ 100 000 ou 1 million, je ne sais plus. Ou peut-être 10 millions. Non, plutôt 10 millions, 10% d'un milliard. Des dizaines de milliers. Vous l'avez vu, cette force of will ? Eh ben, on vous l'a fait gagner sur Twitter. Incroyable. Et ça, c'est la meilleure des réductions. Ah ben, c'est la meilleure des réductions, effectivement. C'est la gratuité. Vous nous rejoignez sur Twitter. À partir de 17h, le concours sera en ligne. Il vous suffira de liker, rt et commenter sous le post en question. Et dimanche à 17h, il y aura un tirage au sort. Et l'un d'entre vous repartira avec cette force de volonté. J'espère que ce sera moi, voilà. Tu ne peux pas participer. Ben voilà. Donc, c'est formidable. En tout cas, n'hésitez pas à participer, parce qu'une force of will, comme ça, gratos, ça fait quand même très plaisir. Et en plus, elle est mint de chez Mint. Elle est nickel. Ah, on a demandé à Magic Bazaar, enfin, à Play-In du coup, quelle est votre carte la plus mint ? On en veut une, elle est impeccable. Ben, on a dit, ben, let's go, la plus mint alors. Exactement. On vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour du petit standard. Vous l'attendiez. Et effectivement, nous disions que Strix 7 avait du mal à faire bouger les lignes du standard. Il a toujours du mal. Cela dit, cela dit, le week-end des SCG Tours sont passés. Donc, le Star City Game Tour, pendant le week-end, il y a quand même genre 8 tournois de plus de 100 joueurs qui sont joués. Donc, c'est-à-dire que ça fait quand même beaucoup de données, beaucoup de data. Et il y a quand même quelques deck lists qui sortent un peu du lot, qui utilisent des nouvelles mécaniques ou des nouvelles cartes de Strix 7. Pas forcément les meilleurs decks, mais en tout cas assez intéressants et assez compétitifs pour qu'on vous en parle et qu'on les teste en ladder de ce pas. Exactement. Et ça, ça fait plaisir. En plus, un petit rade de sacrifice qui était absent du standard récemment. C'était un très bon deck de début de format parce que les gens jouent des jeux créatures. Donc, à chaque début de format, que ce soit Zandica ou Caldheim, on le revoit pop. Et après, il disparaît parce que ça ne bat pas les gros jeux mid-range et les gros jeux ultimatums qui deviennent les meilleurs decks du format. Mais là, pareil, on est en début d'extension. Rogue est un petit peu revenu sur le devant de la scène avec Arnaud Huchenbess. Et c'est un deck que ce deck-là bat plutôt bien, plus tous les jeux un petit peu créatureux qui sont testés. Ça lui donne un bon positionnement dans le format. Yep. Anticipation de confiance, le petit pouce bleu. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Ça nous permet de sortir un petit peu du lot grâce à l'algorithme YouTube, le fameux. Donc, merci à vous de mettre ce petit pouce bleu. Merci également à Playin' by Magic Bazaar, notre sponsor, Code Valet PL 2021 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Et ça, ça régale parce que ça vous régale et ça nous soutient aussi. Ça nous régale. Donc, merci à tous ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront. N'hésitez pas. Il y a des extensions qui sortent tous les deux jours sur Magic. Donc, voilà, il y a toujours des trucs intéressants à choper dans cette petite boutique. Exactement. N'hésitez pas aussi. D'ailleurs, ils ne nous ont pas demandé, mais je le précise, il y a un truc très intéressant sur leur boutique actuellement. C'est le Secret Lair avec tous les passways. Ça fait, s'il y coûte 90 euros en précommande, ça fait environ 9 euros le passway qui sera du coup foil, full art, art alternatif. C'est pas l'art de base. Moi, je vais en précommander au moins un. Je vais voir suivant les stocks, etc. Donc, si jamais vous êtes intéressé, si vous jouez en duel commandeur, en commandeur multi, très bon lot. Il y a des passways qui valent déjà plus que 9 euros de base. Donc, là, l'avoir comme ça, ça vaut le coup. Et ce n'est pas un Secret Lair que vous recevrez dans trois mois. Vous le recevrez dès qu'il sort, dès qu'il sera la date de sortie, le 7 mai. Exactement. Donc, voilà. Je tiens attention à dessus. Ils ne nous ont pas demandé d'en parler. Juste qu'on a nous, on estime que c'est un bon produit. Je pense que c'est de la dingue. Peut-être que j'en parlerai aussi dans un point de news. Parce qu'il faut que les gens soient au courant, comme Brochon. Exactement. Très, très bien. C'est de la même qualité un petit peu que le Secret Lair sur les fetchs, qui coûtait peut-être un petit peu de cher, mais qui permettait à tous les gens qui n'avaient pas les fetchs Handicard de la récupérer. Récupérer. Là, c'est quand même beaucoup moins cher et plutôt intéressant. Donc, on vous fait la passation d'informations. N'hésitez pas aussi à dérouler à la description. Et cliquez sur notre lien affilié Instant Gaming si vous voulez payer vos jeux vidéo moins chers. Et si jamais vous voulez jouer tout simplement à des jeux vidéo. par ce lien pour vous procurer des jeux. Et voilà, ça régale. Alors, ce deck, tu as déjà un petit peu tout dit, finalement. Mais on n'a pas parlé de la dingue d'Extus. Non, on n'a pas parlé de ce deck-là. On a parlé du positionnement des decks Ragdos Sacrépice. Alors que lui, il a quand même des mécaniques qui lui sont bien propres. C'est vrai. Extus, grande nouveauté, du coup, qu'on peut bien évidemment caster. Parce que c'est un deck, c'est un faux mardu. Un faux Ragdos. C'est un deck Ragdos qui peut se déguiser en mardu grâce à quelques passouris qui permettent de jouer Extus. Yep. Et on ne peut pas aller chercher de blanc, d'ailleurs, avec ce passage merveilleux. Non, mais tu n'en as pas envie parce que le deck est Ragdos. Et même Extus est une carte Ragdos dans sa phase B. Donc, tu n'es jamais puni de ne pas avoir ton blanc. Exactement. Parce qu'on va utiliser les deux phases potentiellement. Ça va dépendre des parties. On a d'un côté Extus, deux cartes d'oblignitiatifs pour quatre. Qui en sorcellerie, pardon, va permettre de reprendre des cartes non créatures de notre cimetière. Des créatures non légendaires, pardon, de notre cimetière. Je bafouille dans l'autre main. Du coup, vous pourrez tout reprendre sauf Extus et Crocsam, bien évidemment. Et c'est le but de reprendre des petites dingueries comme le Scorpion, le Spasmuil, l'Enjambeur aussi potentiellement. Ou le Prédateur de Limer Storm. Tu reprends ce que tu veux. Quel plaisir. Et l'autre côté, Réveiller l'Avatar de sang pour huit manas, dont Rakdos, on peut, en tant que coup supplémentaire, sacrifier n'importe quel nom des créatures pour baisser de deux manas un color le coût pour chaque créature sacrifié. Donc, on peut le payer seulement pour deux. Dans ce deck, c'est assez facile. Et en faisant ainsi, chaque adversaire sacrifie une créature et vous faites un jeton 3-6 non ray rouge avatar avec la célérité qui inflige trois blessures à chaque fois qu'il attaque. Donc, c'est assez chiant à bloquer. Et en plus, ça fait des points à distance. Un peu comme si ça avait une capa d'évasion. Non, c'est vraiment très très bien. Il y a plein d'angles d'attaque dans ce jeu. Rakdos Sacrifice, le but, c'est de piquer les bêtes de l'adversaire et de les sacrifier. Là, tu as vraiment des plans de jeu supplémentaires. C'est-à-dire qu'il y a la génération de tokens qui va te permettre d'avoir des effets sacrifice sans forcément piquer celle de ton adversaire. Tu as toujours le plan de jeu où tu vas faire droit au premier nez et rite du village sur la créature de ton adversaire. Tu as le plan de jeu résilient avec Actus qui va faire revenir toutes tes petites cartes, toutes tes petites bébêtes assez facilement. Et tu as encore un plan de jeu supplémentaire, ce qui fait que le deck est un vrai deck mi-range intéressant. C'est qu'en plus, tu peux aller chercher des leçons dans ton side, notamment avec le spasmeuil et la chasse aux spécimens, il me semble. Et donc, du coup, ça te permet aussi d'avoir un plan de jeu alternatif ou de t'adapter à ce que propose ton adversaire. Je pense que c'est un deck qui n'est pas facile à jouer, qu'on va découvrir et prendre en main avec vous. C'est possible que l'on tâtonne et que l'on découvre des choses parce que ce deck a l'air de receler de plein de secrets, je pense. Il y a l'air de faire plein de belles petites choses. J'ai très très de voir ça. Qu'est-ce qu'on a en side comme petite leçon, notamment, on a eu de l'invocation de nuisibles, que se curvait assez facilement après une chasse aux spécimens. Du coup, ça coûte 2 into 3. Tout simplement. Les guerres à cross, vortex, le classico, est-ce qu'on a d'autres ? On a une sortie des mascottes en BO3. De toute façon, c'est un deck plutôt pour le BO3. Donc, c'est la grosse leçon que tu vas vouloir jouer en late game si la partie avance. Et globalement, ce deck-là, il peut probablement aller grinder un petit peu. Il peut aller en late game. Il va faire beaucoup de dégâts à distance. C'est vraiment. Ouais, t'as le temps de jouer un spell à 7 la plupart du temps. Si jamais tu curves tout à l'heure. C'était moins le cas dans Winota, qui était un deck très agressif. Là, on va prendre le temps de prendre le temps comme seulement moi dit. Oui, mais c'est pas grave. C'est bien que tu le dises déjà. Et on a deux fumées nécrotiques aussi, qui permettent d'exiler une cible créature pleine au cœur. Assez fort comme un remove. Ouais, c'est super bien. Et ça te permettra, encore une fois, d'avoir des effets de sacrifice si t'as réussi à piquer celles de ton adversaire, les créatures de ton adversaire, que ce soit avec Droh au premier nez ou Garde à Kross dès qu'on rencontrera des jeux base verte, des jeux Témur Adventure notamment. Donc, très sympa comme deck list. C'est vrai que cette fumée nécrotique, on peut faire Droh au premier nez, hop, j'exile la bête que je t'ai piquée, j'exile une autre bête. Et mec et deck, en fait, c'est la folie. C'est ce que va faire le deck. Globalement, tu veux taguer contre les jeux Rogue, contre tous les jeux créatures, et tu veux esquiver au maximum tous les jeux Ultimatum. Je te laisse assouir. C'est parti. Je vais faire n'importe quoi. Je vous le dis. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas les bonnes cartes. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, tu as... Hop. Voilà. On est mieux là. Oh, le DH Art Fact. World Fact. World Fact. Tu crois qu'ils jouent à World of Warcraft ? World of Warcraft, c'est fact. World Fact. Peut-être. Je sais qu'on va jouer en premier. C'est bien, ça. Oh, elle est... Elle est solide. Elle est pas mal, cette main. Elle est so-lide. Spasmeuil dans Chasse aux Spécimens dans Bastion. C'est bien. Écoute, il se trouve que cela me sciait. Je me sciais aussi. Est-ce que ça se sciait en deux ? Il se sciait que cela me trouve aussi. Ça me sciait en deux. Ah bah tiens, pas de Sulta Ultimatum. Salut ! Et voilà, il est là. Coucou. Bah du coup, on va le bourrer. On va juste le bourrer. Il sacrifie Spasmeuil. On va lander rouge. Et on va Chasse aux Spécimens. Ouais. Là, on va chercher un truc. L'invocation de nuisible. Tu penses ? Tu veux juste mettre des points ? On s'en fout. On ne veut pas gérer ? Peut-être que tu n'as pas envie de gérer avant le moment, là, normalement. Je pense que je prends l'invocation. C'est probable. Sachons quoi. Peut-être faire plutôt Bastion. Je ne sais pas. Ouais, c'est probable. En fait, setup un Bastion qui ne va pas se faire gérer. Alors après, cela dit, lui, il joue quand même des Binding the Old Gods. Bah, il va être déçu. Rien du tout. Et Binding the Old Gods, ça tue les Bastions, globalement. Ouais. Comment ça, joli ? Ah, bah, on s'en fout. On va jouer en blanc, histoire de s'ouvrir à Extus. Ou on sait qu'Extus, c'est un plan de jeu qui ne servira à rien. Alors, si je joue blanc, tu ne peux pas jouer à l'invocation de nuisible. Moi, je ne crois pas qu'il faut jouer blanc. Parce que vraiment, Extus, c'est le côté late game, grindy. Et là, ce n'est pas notre rôle. Non, bah, vas-y. Fais du mal à l'or, plutôt. Et Bastion, hein ? Allons-y. Avec deux Bastions sur table, chaque bête qui meurt, le ping de deux... Il va se passer les trucs. Quand tu commences après à avoir des, comment il s'appelle, des petits scorpions et compagnie, tu peux vraiment descendre les PV de l'adversaire très rapidement. On va juste le bourrer, parce que pourquoi pas. Oui. Il ne s'est pas accéléré, n'importe quoi. C'est ce que j'allais dire, il ne s'est pas accéléré tour 2, il a joué Valti, donc c'est très bien. On est bien. Il ne peut pas nous casser le Bastion, maintenant. Oh, il est bien. Putain, nous casser le Bastion, j'ai l'impression que c'est une espèce d'insulte, tu sais. Bah, c'est un peu ça. Ok. Le token, perd son petit point de vie. Il doit être un peu chiant, parce que ça va lui donner du choix, quand même. Il est dans une optique de course. Ah, la course, il ne va pas la gagner, mais... Malheur rouge. Alors, en tant que coût supplémentaire, tu peux sacrifier n'importe quel nombre de créatures, copier ce sort. Je crois qu'on va juste faire Bastion. Tu fais Bastion avec Riddivillage Up. Ouais. Et s'il ne te le prend pas, tu pourras sacrifier un petit token pour avancer dans ton deck. On pourra juste Riddivillage Space My pour en chercher une bonne leçon. Je pense qu'on fera Riddivillage, je suis sur Soasmuil, mais on va peut-être défausser pour piocher. Plutôt que chercher une leçon. Il faut dépendre à ce piocher, c'est-à-dire ? Si tu ne vas pas chercher de leçon, tu peux déposer une carte pour piocher. Ah, oui. Il n'y a qu'à prendre. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, il va Cauchemar d'Els-Pet, et donc du coup, il faut qu'on passe notre Riddip maintenant. Ça dépend, on peut aussi lui dire, vas-y, prends ce que tu veux. Il va prendre Riddip. Ouais, t'es sûr. Globalement... S'il n'a pas de gestion de board, il va prendre la vocation, peut-être. Je ne sais pas. T'en fous, de toute façon, au pire, on peut aller en chercher une autre. Et en plus, on aura pu chez les cartes. Je crois qu'il faut Riddip maintenant. Oh, vas-y, au-delà. Est-ce qu'il y a une leçon qu'on a envie de prendre ? Il y a toujours une leçon qu'on a envie de prendre. Alors... Alors... Interdit, ou alors juste une invocation de nuisibles. Ouais, voilà, sont-ils interdits. Mais en vrai, on est super bien là, avec nos deux bastions. Oh, il est rigolo, ce deck-là. Ah, j'ai eu bien. Dites donc. En fait, c'est un deck qui va vite. Ouais. Il va vite en besogne. Il n'a pas l'air d'une seconde. Ça me l'aurie. Ah, voilà. Je... Je savais que j'avais le... Je savais que je savais, mais je ne savais pas. Je savais que je savais, mais je ne savais pas ce que c'était. Il nous pète un bastion, du coup. Tu vois, tu as ouvert un tiroir de mon cerveau que j'avais laissé fermer depuis bien longtemps. Et qui ne devait jamais très ouvrir. Putain. Tu sais que je jalouse la pancine de Dumbledore ? Ouais. Mais très très fort. J'ai l'impression que tu m'avais lâché une punchline et cherché la chanson, mais... Non. Toi aussi, tu lui jalouse la pancine ? Là, je crois qu'enjambeur scorpion, ce n'est pas dégueu. Ouais. Prédateur, c'est méchant. Et tu gagnes à le faire venir rapidement aussi. Ouais, mais est-ce que ce n'est pas lui laisser du temps de faire ça ? Lui laisser quoi ? C'est que ça bourre très très vite, ça. C'est 4, 5, 6... Bam, bam, bam ! Et en plus, il est indestructible le bousinos, quoi. Cela dit, s'il a événement d'extinction, c'est mieux enjambeur scorpion. Ouais, il l'a, c'est sûr. Il l'a ? Mets-y 2. Ok. Je suis enjambeur avant, comme ça je ne respecte pas... Je joue même si il joue mal. Ouais, bien sûr. C'est important. Là, tu attaques, et après tu mets scorpion. Bien sûr. Il va se dire, mais quel est le sens de son play paterne ? Il a essayé de bien jouer, après avoir mal joué. Il prend les dégâts, non ? Et là, cher qui fait mon board, il est mort. Attends, mais il prend combien sur... Il prend 1, 2, 3... Il prend 4, 5, 6... S'il avait double bastion, prenez cher ou ça. Il prend 6, hein, sur phase de sacrifice. Moi, je le sais. Mais lui le sait-il. Mais lui le sait-il. C'est pour ça que du coup, maintenant, s'il nous fait événement d'extinction, on s'en fout un peu, quoi. Et le tour d'après, c'est invocation GG, hein. Eh, eh, oui. Eh, eh, oui, monsieur. Surtout, c'est nul, ça. Surtout s'il passe que... Où c'est nul, ça ? Le temps à mettre des florétrons... Les florétrons. Les florétrons, ça va pas le faire, quoi. Ça, c'est un étron quand t'as beaucoup mangé de salade, la veille. Les florétrons. Bah, c'est perdu. Voilà. C'est poubelle. Bien joué. Je vais sacrifier la petite cheffe, quand même. Ouais. Bon, il est bien joué, j'ai compris. Il est au courant. Tiens, on va lui montrer au cas où. Moi, je dis, c'est superbe. Oh, je peux garder, ça ? J'ai l'impression que si ce deck devient fort, ça va être très relou. Tu vois un peu l'idée, ou pas ? Oui, mais il n'y a pas Chafour. Donc, ça va. Oui, c'est vrai. Parce que s'il y a Chafour, c'est bien plus fort. Ah, s'il y a Chafour, insane, quoi. Bah, déjà, Chafour aurait été déjà un très bon deck. Là, on va se permettre de jouer du blanc, parce que... Oui. Parce que... Bah, attaque, invocation, sacrifiez. À quoi tu attends ? Est-ce que tu attaques avec l'enjambeur ? Faut pas. Parce que s'il trade, du coup, tu peux plus l'étaler. Alors que moi, j'ai envie de l'étaler. Eh oui. Eh bien, c'est bien. Let's go. Ouf. Oh non, il y a un. Le bougre. C'est pas grave. On a loupé un point. On a loupé un point. Je ne sais pas. Si on l'attaquait avec l'enjambeur, il fallait sacrifier avant. Non, je ne crois pas que... Ah, mais si. Ah, mais non. Attends. Eh ouais, non, on ne le tue plus. Oh putain, s'il nous fait l'ultimateur. S'il nous fait l'ultimateur, on a perdu. Pas perdu, perdu. C'est pas vrai. Enfin, s'il ne tue pas dans le tour... Ça va être dur quand même. Ça va être dur. Eh oui, il nous manque un point. T'as raison. On a pêché quelque part. On a pêché du mauvais poisson. Swat. Unité d'élite. Oui, oui. La même depuis trois ans. Assez non, hein. C'est non. Voilà, je vous le dis. Ça, là, ce deck-là, on en a plein le cul. Wizard, on en a marre. Quand est-ce que vous bannez Ultimatum émergent ? La nut d'Ultimatum émergent en standard, c'est-à-dire ton play pattern classique de anti-bet, ramp, ultimatum, est un deck imbattable. Ah ouais ? En game 1, c'est imbattable, gros. Même avec un contre ? Bah ouais, mais en game 1, pourquoi t'as des comptes si ça te fait part de contre tous les autres decks ? C'est vrai. C'est ça le problème. C'est ça qui dégage. Bah en vrai, je lui donnerais deux brasses et je sacrifierais tout. Ah ouais ? Ouais, du coup c'est nul. Il perd ses tokens. Ok. 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 C'est ça qu'il fait en réponse. Ouais mais c'est bizarre, pourquoi il choisit ça ? Ouais, enfin bref, on s'en fout. On va chercher le létal, genre un autre enjambeur. Tu cherches juste... Ouais, un enjambeur ou une bête, n'importe laquelle. Est-ce que tu peux faire Predator, bête à 1 ? Je méfie. C'est de la merde ça. Parfait. Ça va ? Ça va, ping. Eh ben, on a gagné. Tu peux bien sacrifier avec le Predator Direct. Ouais, ouais. Allez, Zou ! Il prend même deux de plus, tu vois, de Over Damage. J'ai eu un peu peur de la perdre, celle-là, cela dit. Oui, quand il fait... Parce que c'est ce qu'ils font, les joueurs de... Il est en train de perdre la partie, il fait... Comment ça, je suis en train de perdre, cette mana ? Dégage. Allez, j'ai un jet de trois cartes et je les lance, enfin. Non. Ça ne suffit pas, parfois. Je les déteste. Mais si, j'ai encore... Je dis ça, moi j'adore ce deck en plus. Mais je comprends qu'il est problématique, voilà. Qu'est-ce qui n'est pas bien contre lui ? On ne va rentrer que deux Vortex bouillonnants, globalement. Je crois que de gros premier nez, c'est de grosses merdes. Je suis allé te le dire. Je pèse mes mots. Mais Mésy, deux crocs, ça. On y met deux crocs, ça ? Ah ouais, toi, tu... Ah ouais, c'est de la main, ça dégage. Ah ouais, d'accord, ok. Non, non, mais je voulais savoir à quel point tu étais véhément. La main, ça dégage, Valon a dit. Je voulais savoir à quel point la proposition était véhémente, quoi. La main, comme ça, la poubelle. Ça dégage. Ça, ça dégage pas. Mais tu lui dis tête, tu vois, c'est la bonne carte, là. Allez, là, dire. Bars-toi. Parce que t'ouvres une main, deux landes, quatre crocs, ça. Et un tour, histoire de big down pendant ce temps. Le mec, il fait juste... Oh, mais merde ! Après, il tombe des ultimatums et il gagne. Voilà. Put down on it. Put down on it. Valmafer. Mayfer ? Mayfer. Val Mayfer. Val Mayfer. Val Magic Arena 4. Oui. C'est exactement... C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais il y a qu'elle est insane cette main. Pas touché ! Pas touché, Val ! Insane. Du coup, je la mouligane. On se met des bâtons dans les roues. J'aimerais pouvoir dire, je mouligane cette main, mais je la garde. Du coup, j'enlève juste une carte. Histoire de... Le mec qui n'aspecte rien, quoi. Et là, tu vas faire croque ça, croque ça, Val. Nickelus. Mais non, je vais faire Vortex Bouillon. Mais non, on a le temps. Ah bon, on a le temps. Ah bah oui. C'est nouveau, ça. Mais on a le temps, là. Regardez, il rentre même pas, tour 2. Mais gros, je vais bientôt avoir 30 ans, gros. La vie, ça défile. C'est vrai que t'as bientôt 30 piges. Ça défile, gros. On a prévu une Nouba pour les 30 ans. C'est quoi ? C'est une soirée ? Non, c'est une Nouba. Je connais pas. C'est une soirée de Nouba. La Nouba. C'est juste insane, quoi. Non, non, écoute. Non, 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 non. Non, mais pour faire quoi ? Pour faire soit chasse aux spécimens, soit croque ça, soit amitié interdé. En fait, toutes les cartes qui brillent, sauf tout Vortex Bouillon. Mais pourquoi ? Mais parce que tranquille. Ça met un point à chaque upkeep ? Oui. Vas-y. Ah. Ça rentabilise. Ah bah oui, ça rentabilise. Non, mais oh. Et là, par contre, le tour d'après, je te lui curve le crop ça, comme ça. Le boomerang authentique, comme ça. Mec, t'as fait un effet, il est ouf. Tu curves très très bien. Ouais, mais t'as une bonne sensibilité pour curver, cela dit. Hop là, un point. Ah, j'ai parti sur l'autre écran. Attention, parce que là, il ne faut pas cliquer. Je curve beaucoup moins bien à gauche qu'à droite. Mais parce qu'il faut curver à deux mains, à gauche. Comme au tennis. Hop, comme ça. Oh putain. Ah, il est là. Je kifferais qu'il y ait des gens, du coup, sur Magic Arena qui curve maintenant. Mais c'est sûr, dites-nous dans les commentaires. C'est sûr qu'il y en a qui... T'as tellement curvé, t'as forcément influencé des gens sur le curvage. Mec, c'est trop fort d'envoyer une carte comme ça. Et moi-même, IRL, je curve comme ça. Je balance des cartes. Tu me permets ? Moi, j'adore les lifter, en plus. Vas-y, vas-y. Pas mal. Franchement, il est pas mal. Pas mal, pas mal. Tu me mets combien sur ce curvage ? 8 sur 10. Je mettrais un 7 et demi. Ok. Parce qu'il y a toujours place pour l'amélioration. Ah bah, tu peux toujours... Tu peux toujours faire. Tu peux toujours. Il y a toujours un petit chinois ou un petit russe aux Jeux Olympiques qui fera mieux que ce que tu as fait, en termes d'acrobatie. Ces nations, en termes de gymnastique, sont extrêmement dominantes. Et ils vont forcément mieux que avec toi. Ouais. Mais genre, vraiment, il y a les Jeux Olympiques. Et à côté, il y a les Jeux Olympiques pour ces nations. C'est clair. Et ils se battent, genre alors là. Et des fois, il y a les Etats-Unis qui arrivent à escroquer une petite médaille. En mode, oh non, on n'est pas mauvais aussi. Et non. Ouais, c'est fou. Il faut peut-être aller là-bas pour apprendre à curver. Après, au foot, voilà. Et après, c'est rincé ailleurs. Il faut débrouiller. Encore que la Chine, j'ai appris, si je n'ai pas de bêtises, que ça commence. Le président, si on peut dire ainsi, il s'est grave intéressé au foot. Et du coup, il a commencé à... Il y a eu beaucoup de budget. Il y a eu beaucoup de budget, entre guillemets, à ce que le foot soit pratiqué à l'école, etc. Déjà, ils ont investi beaucoup de budget dans les clubs. Ils achètent beaucoup de stars vieillissantes. Au début, les possibilités de reconversion pour nos footballeurs retraités, c'était les Etats-Unis. Et maintenant, il y a aussi les pays chinois. Les pays chinois, moi. Les clubs chinois, pardon. Oui, parce que les pays chinois, il y en a un. La Chine, du coup. Tu sais, dans 30 ans, on ne sait pas. On dira peut-être les pays chinois, gros. Peut-être, on ne sait pas. On rigole, évidemment. Alors. Mais ouais, du coup, ça commence un petit peu à aller titiller, le football. C'est bien. C'est cool, ouais. Il faut passer en full control ou pas ? Tu vas sacrifier... Ouais, avec Red Duvilla, je pense. Pour draw 6 ? Pour aller chercher du... Pour draw 6, pour aller chercher des lans. Ouais, je pense qu'il faut passer en full control. Je garde le contrôle total, Val. Je ne sais pas s'il t'aurait proposé. Non, je pense qu'il ne t'aurait pas proposé de répondre à... Bah, c'est... Je ne suis pas certain, moi, qu'il ne te propose pas, mais je n'avais pas envie de prendre le risque. Ouais, parce que si jamais on le lance en mode... On va voir. Fais chier, quoi. Et croque ça, il fait... Et il part, on fait... Eh ben voilà. On l'a vu. Ok, il gagne ses 4 pevs. Ah, ben parfait. Alors, on dirige du village, on pourra se sacrifier un vortex. Il a défaussé quand même un ultimatum, c'est une bonne nouvelle. Je crois. Parce qu'il a commencé, ouais. Il n'a pas trouvé un de Zélande. 18 tours, mon gars. Enfin, 17, maintenant. Non, tu n'as pas mis en blanc, le passage ? J'aurais dû, peut-être, tiens. Si tu étais mieux... J'ai la sensation quand même qu'Extus, ce n'est pas son match. Non, mais bon... Oui, j'aurais quand même... C'est vrai qu'en fait, c'est mieux l'avatar. En fait, là, ça me permet de croque ça. Ok. Je suis fin de trouver cette excuse-là. Tu viens de regarder, tu dis... Est-ce que ça permet peut-être de croque ça ? Croque ça. Putain, s'il ne trouve pas Zélande, il n'a vraiment pas de chance. Il a trouvé le... C'est bien. Je suis content pour lui. Le gredaille, le cocaine. Quelque part. Alors, donc. On continue à piocher, je crois. Tu fais quoi ? Tu fais Bastion, Rite, je crois. Ou tu fais Amitié Interdite, Rite. Plutôt Bastion, je pense. C'est mieux... Pareil, c'est le genre de truc, il faut le setup avant de perdre des effets. Ouais, vas-y. Sachant qu'il ne peut pas contrer et tout, on va y aller. Ouais, et tu Rite main face pour essayer de trouver un... Un land, ouais, c'est ça. Alors là, ce qui est gênant, c'est qu'il a gagné des points de vie. Un peu. Du coup... Du coup, quoi ? On va mourir avant lui au Vortex. Mais non. Mais non. Ça n'arrivera jamais. Par contre, qu'on meurt à l'ultimatum qu'il va réussir à caster, parce qu'on ne trouve pas nos landes, oui. Après, deux Vortex, s'il s'amuse à caster des sps, il prend 20. Oui, quand tu doubles le Vortex, c'est vrai. Il ne va pas s'amuser. Du coup, là, il est dans le spot où il ne tue pas notre bastion, s'il a un Binding the Old Gods. Je crois que je n'en ai rien à foutre. Ah, vraiment, j'étais en train de me dire, mais on ne s'en fout pas de ça. Là, tu peux faire re-vorter. Ah, Prédateur, c'est pas mal aussi. Ah, mais tu ne protèges pas, c'est nul. Enfin, Vortex de chasse. C'est Vortex de chasse, ouais. Et tu vas discarde sonder l'interdit, ça a l'air d'être pas fou. Pour draw, c'est de draw un lande. Il faut cliquer sur ta main. Ah oui, toi, tu ne veux pas aller chercher une leçon, quoi. Je pense que non, il faut avancer. Donner l'interdit, c'est... Fatigué. Pas son jour, quoi. Ah voilà, c'est lande blanc. Je le mets en blanc, cette fois-ci. Ou noir pour scorpion. Il t'exigeait toutes tes bêtes du cimetière, là, donc... Mets une noire pour scorpion, et ça te permettra de faire l'autre côté d'extus. Pour prochain. En faisant un midier interdit, je sacrifie deux... BAMAMAMAMAMAMAM. Et le mec était... Après, tu vois, dans deux mana, il a gagné un parti, donc, merde, quoi. Mais nous, on a deux Vortex. C'est toi qui voulais jouer depuis tout a l'heure les Vortex, tu les oublies. Tu les joues, tu le fais. Non, mais les v måымers... Un mauvais choc. Il va tuer les Vortex, avant ça. Il est malin. Il ne veut pas non plus péter les Vortex. tout faire quoi comme coquelicot tout tulip attention la cultive ça cultive c'est quoi le mieux une tulipe moi j'aime bien les coquelicots mais il ya forcément un upgrade si je te dis t'es une tulipe tu peux me dire merci alors que si je te dis que tu es un coquelicot bah y'a oh comment ça il ya un côté un peu tu es un peu naïf quand tu es un coquelicot tu sors un peu de l'oeuf ouais mais moi quand tu me dis t'es une tulipe j'ai l'impression que tu m'insultes je sais pas pourquoi tu peux faire bastion et extus là vas-y on y va on y va fort mais là il va faire tiens je tue le token il va faire ne tue pas de token en réponse moi mais lui il va quand même perdre son cultivateur de coindrix on s'en fout mais on peut plus faire non mais c'est pas genre on n'est pas pressé genre on n'est pas pressé ni toi ni moi sommes pressés à cet instant qui est pressé ici personne l'amitié interdite et bourg si avec les deux mais j'en perds d'une mais il avait perd un bain du coup s'il a un anti-bet on peut plus à l'extus mais si c'est bon là c'est une main oui puis bon s'il va son temps je suis un anti-bet sur des 1 1 qui lui donne de deux vrais comment dire pourquoi je suis con ce matin dites nous pourquoi valet on est chez moi dessus et il peut pas ça j'ai mal levé quoique et parce qu'on reçoit directement sur le téléphone les notifs oui si le coup quand vous êtes véhément vous ne l'êtes jamais et des fois on le demande pas quelques fois vous êtes véhément on reçoit directement le message là tu es en train de passer une bonne après montre pote ouais vous êtes deux connards on vit notre vie très très bien et d'un coup ouf message désagréable effectivement comme tu le dis ça n'arrive quasiment jamais et ça c'est bien plaisant il faut toujours l'empêcher de gagner des pèvres et on va juste gagner avec vortex parce que si on lui fait tu préfères lui faire sacrifier ou commencer à prédater sacrifier mais il va sacrifier le cultivateur ouais mais nous on commence à faire des trucs à générer des de bord il est qu'à neuf il meurt sur ça attend il sacrifie les trois il passe à 6 ouais il sacrifie son cultivateur il passe à trois on a double bastion ah bah c'est bon tu fais tu sacrifie t'attaque et s'il a pas anti-bet t'as gagné qui est juste insane ce deck non c'est juste deux non mais je veux mal jouer ça lui veut garder un token mais non il faut que tu sacrifie les trois donc c'est juste deux 3 il est juste full insane ce paquet en fait tu peux sacrifier ses créatures j'adorerais et du trigger je suis contre le spell c'est pas grave j'empile buzz joli eh ben oui c'est joli phase attaque je reste pentu voilà je suis je fais une espèce d'angle à 70 degrés vers le sol actuellement je suis littéralement comme ça on l'a juste éclaté quoi je n'en peux plus de toute cette violence on va peut-être en train de découvrir le meilleur jeu parce que si ça ça va sur ta ultimatum quand tu sais ce que ça met à rogues aux jeux créatures j'espère qu'on est sur une variance positive ou alors on a peut-être découvert enfin le meilleur deck de strict seven moi je toucherai plus à même moi je touche plus non plus parce que ça c'est du et pas comment c'est vraiment un jour on a fait une potion elle est très instable elle fume on ne saura pas la refaire et une espèce de bulle temporelle qui va aussi n'allée parce qu'elle est piscueuse comme ça sur le côté je suis compulsive très joli très bien christina aguilérientes qui a dessiné tout comme l'autre carte qui est très jolie que oublié je veux te faire acheter plein de cartes tu les prends pas on en prend l'autre s'il te plaît la quoi 150 gold laquelle le truc d'endraine là le bastion oui mais c'est joué ça non mais c'est oui son compte j'ai acheté il faut que la bannière voilà merci par contre ce matin je me suis fait un petit plaisir pas mal ce matin t'as acheté ça et après tu dis j'achèterai en vidéo non je me suis dit je les veux peut-être pas et là en vidéo je peux pas trahir tibald tu retrouvais piège et point lié décoincé devant le public je suis jugé là je veux effectivement et moi je t'ai aimé le couteau sur la gorge pour acheter l'autre donc tu vois c'est que tout est bien qui finit bien j'avoue fin de cette vidéo open arena qui arrive d'ailleurs je vais jouer avec tous en fait et s'il est joué je jouerai pas parce que c'est du sild mais dommage dommage voilà peut-être qu'on peut le jouer en sild pas du tout vous pouvez le commentaire partage vos demandes ça régale réseaux sociaux dans la description c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description je vais vous présenter le lien de notre page est dans la description je vais vous présenter le lien de notre page est dans la description je vais vous présenter le lien de notre page est dans la description je vais vous présenter le lien de notre page est dans la description je vais vous présenter le lien de notre page est dans la description je vais vous présenter le lien de notre page est dans la description je vais vous présenter le lien de notre page est dans la description je vais vous présenter le lien de notre page est dans la description je vais vous présenter le lien de notre page est dans la description